Qui gagnera le match entre les tracteurs et les blindés depuis hier soir ? Des camions de gendarmerie sont positionnés autour du marché international de Rungis en région parisienne en prévision du blocage annoncé par la coordination rurale. Un dispositif défensif, dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui mobilise 15 000 policiers et gendarmes et qui durcit le ton. Si les agriculteurs tentent d'entrer dans Paris, de bloquer Rungis ou les aéroports, les forces de l'ordre pourront intervenir. Côté manifestant aussi, le mot d'ordre est clair, on ne lâche rien et on fait le siège de Paris. A partir de 14h et pour une durée indéterminée, 8 autoroutes de la région parisienne seront bloquées par les agriculteurs venus de 17 départements autour de la capitale. La 1, la 4, la 5, la 6, la 10, la 13, la 15 et la 16. La 16 où s'est justement rendu Thibaut Hu pour Europe 1 à la rencontre d'agriculteurs déterminés. Reportage. En mitouflé dans une couverture, Mathieu, éleveur dans l'Oise, se frotte les mains au-dessus d'un bras zéro. Dans quelques heures, il faudra chauffer le moteur de son tracteur pour bloquer la 16 près de Paris. L'agriculteur espère que ce coup de force poussera le gouvernement à agir. L'objectif c'est d'étouffer Paris. La pression elle est stratégique là, ça bloque l'économie. Malheureusement on est un pays où si on ne bouge pas pour se faire entendre, on n'a rien. Il vaut mieux qu'ils apportent une réponse. On a tué l'industrie, on a tué tout plein de choses et on va tuer notre dernier secteur primaire qui est l'agriculture. On en crève et on va en crever. Un sandwich à la main, Luc Smessard, vice-président de la FNSEA, mène les opérations. Tout doit être prêt pour le départ vers midi, une logistique presque militaire. Là on fait les pleins des tracteurs partout dans les exploitations. Tous les tracteurs seront ici positionnés pour aller vers Paris. On garde ce camp de base, peut-être qu'on viendra ici pour justement repartir de plus belle mardi, mercredi, jeudi. Il n'y a plus rien qui nous arrêtera. Ça il faut que notre gouvernement l'entende. Ce qu'on veut surtout c'est vivre du prix de nos produits. Nous tiendrons nos positions autant de temps qu'il le faudra, disent ces agriculteurs, car le mot d'ordre est très clair. Nous n'avons plus.